Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de confectionner une lampe d'appoint avec peu de matériel. Allez, on commence juste après ça. On va avoir besoin d'une boîte cylindrique, de papier sulfurisé, de cellophane, d'un petit rouleau et d'emporte-pièce, d'un vieux critérium, de la peinture à la craie, des cure-dents, un pinceau, des gants, une fausse bougie et des guirlandes électriques, des leds qui se branchent en USB, de la pâte film aux maisons et des ciseaux. On commence par enrouler la boîte cylindrique dans du papier cellophane. Ensuite, on va étaler la pâte filmo. Pour cela, on la place entre deux papiers sulfurisés et on l'étale à l'aide du rouleau. La pâte doit faire 2-3 mm d'épaisseur et être assez large pour pouvoir recouvrir la boîte cylindrique. On découpe ensuite la pâte aux dimensions de la boîte cylindrique. Et on enroule la pâte autour de la boîte. Là où la pâte se superpose, on coupe d'un trait net et on enlève le surplus dessus et dessous. Et on tapote bien à l'aide des doigts pour que la jonction se fasse. On va venir faire des petits trous pour laisser passer la lumière après. Pour cela, on utilise un vieux critérium dont on enlève la gomme. Et on vient faire des petits trous. On peut céder des incurs dents pour enlever la pâte qui reste coincée dans le critérium. Il ne reste plus qu'à bien la laisser sécher 24h. Avec le reste de pâte, je vais venir créer un petit photophore. Comme je veux faire un petit cône, je viens découper la pâte comme sur les images. Je vérifie le rendu plus ou moins final et je décide de redécouper puisque le cône, pour moi, est trop grand. Cette fois-ci, on ne doit pas faire des petits trous mais des petites fleurs puisque j'ai des emporte-pièces de différentes tailles en forme de fleurs. On replie la pâte sur elle-même pour former le cône et on coupe plus sur plus. Comme pour le cylindre, on laisse bien sécher 24h. On passe au démontage du cône. Pour cela, on enlève le capuchon et on coupe le bord du cylindre en carton. Puis avec de légères pressions sur le carton, on va venir décoller la pâte Fimo de la boîte cylindrique. Je me munis d'un gant pour ne pas me salir et je mets de la peinture sur une petite palette. On va venir peindre le cylindre de façon à créer un dégradé de couleur entre le bleu pastel et le blanc. On applique donc le bleu pastel en bas sans oublier de faire les petits trous et le blanc en haut. Sur mon cylindre, un petit morceau s'est cassé au niveau de la jonction. C'est parfait parce que c'est là que passera le câble. Du coup, c'est comme ça que j'ai décidé que c'était le bas. Une fois que le bleu est appliqué, on lave le pinceau et on applique le blanc jusqu'à la limite du bleu. On va pouvoir passer au dégradé. On prend un petit peu de bleu et on applique légèrement en effleurant le cylindre en remontant vers le blanc. Notre effet de dégradé est terminé, on peut laisser sécher. Il ne reste plus qu'à installer la barrette de LED. Pour cela, on vérifie la longueur dont on a besoin. Je vous suggère d'enlever un ou deux centimètres par rapport au haut pour que ce soit plus joli à l'œil. On coupe à l'aide des ciseaux puisque c'est prévu à cet effet. On enlève la protection de la partie collante et on colle à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à installer cette petite lampe à côté de votre PC, la brancher et l'allumer. Je vous montre aussi le résultat des deux autres objets que j'ai créés. Il y a le petit cylindre et une espèce de cloche avec des trous dans lesquels on va mettre la guirlande. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, toutes les infos sont juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. On se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, bricolez bien, bye bye ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !